Assurez-vous d'être dans votre compte de la commission scolaire et d'aller cliquer sur le petit damier en haut à gauche pour se reconnecter. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je veux que vous alliez prendre l'option OneDrive. Il y a déjà des choix. On peut l'avoir de 12 façons différentes pour s'y rendre. Donc, moi, je propose celui-là. Donc, OneDrive. Une fois que c'est fait, je vais vous demander d'aller cliquer sur «Synchronisation ». Peut-être qu'avec, c'est déjà fait. Ceux qui ont déjà le logiciel d'installer sur leur ordinateur pour synchroniser leur fichier OneDrive. Si vous ne savez pas, c'est quoi? On va le faire ensemble. Vous allez le découvrir avec moi. Donc, «Synchronisation ». Normalement, vous allez voir, si ce qui va apparaître à votre écran, si c'est un PC, ça va ressembler à ça. Moi, j'utilise beaucoup Chrome. Alors, voulez-vous ouvrir? Oui, on veut l'ouvrir. Si jamais ça ne fonctionne pas, il y a un téléchargé de la même version. On le télécharge, puis il va apparaître dans le bout du navigateur. Je ne sais pas si tout le monde est rendu à la même place. Donc, avec le PC, on va faire ça. Avec le Mac, il va y avoir Apple Store qui va demander l'installation. Donc, c'est ça pour Mac, il y a plusieurs fenêtres que je commence sur les prochaines. Dans le fond, pour PC, ça va partir une fenêtre d'installation. Détruis-moi, ça ne sera pas aussi long que ça. Pour Mac, ça va continuer comme ça. Et pour PC aussi, si l'adresse est demandée, évidemment, c'est votre adresse de la commission scolaire. Elle ne peut pas rentrer à chaque fois. Vous devez rentrer au moins la première fois. Après ça, ça va être sur demande au besoin. À chaque fois que vous allez installer ce logiciel-là sur un ordinateur, moi, j'allais à la maison, j'allais sur deux ordis différents, je l'ai suivi à l'école, puis j'allais sur mon téléphone. Donc, ça synchronise facilement. Il faut le faire une fois sur chacun des outils que vous utilisez. Après ça, c'est fait pour, je serais temps que je change le mot de passe, ce que vous leur demandez. Si je change le mot de passe, demain, vous demandez, ça va flasher. On va dire, changez votre mot de passe, vous le mettez le nouveau. Admettons qu'il est déjà installé sur votre ordinateur, mais qui n'est pas lié à votre compte. Le petit nuage, bouton de droite, terre à mer, compte, ajoutez un compte, vous mettez vos informations de compte de la commission scolaire, ça va fonctionner. Pour les autres, avec les Mac, c'est important de choisir un... vous allez l'envoyer. Le PC, on l'aura par des fois à la même place, il n'y a pas de choix, vraiment. L'élément qu'on devait se faire, qu'on se mette à des astuces. Mais dès que je le déplaçais, je n'ai pas fait le dossier. Oui. Une fois qu'il est rentré là, laissez-le dans le dossier, parce que c'est plus compliqué à régler le problème. Ne mettez-le pas sur le bureau. Évidemment, si je le fais, je vais avec les conséquences à long terme. Dans le document, normalement, il y a juste vous qui avez l'accent... Parce que le débat de bureau, il n'est pas les mises à jour. Mais s'il n'y a pas d'argent, elle est passée par... Vous allez sectionner des icônes, ça a été envoyé dans la poubelle. Donc, dans le document, c'est facile à trouver. Et vous, évidemment, faites choisir... Le bouton « Choisir l'emplacement ». Choisissez « Documents ». Et après ça, il faut que c'est fait. Assurez-vous que le petit crochet est mis pour qu'à chaque fois que vous ouvriez votre ordinateur, que vous redémarrez, bien, ça fonctionne. Sinon, ça va créer des problèmes. Il va falloir du temps l'activer, dire « Ok, je l'allume ». En plus, c'est pour vous ouvrir votre ordinateur. Ça fonctionne directement. Il n'y a pas de questions à se poser. Si l'Internet est proche. Si le Wi-Fi est allumé. Il n'est pas grave. Il va s'allumer quand même. Mettons que le Wi-Fi ne fonctionne pas. Il va regarder. « Ah, je n'ai pas le Wi-Fi. » Il va attendre. Mais que le Wi-Fi, il fonctionne. Bien, ça ne va pas grave. Et normalement, est-ce que ça va vous donner? Bien, il faut que vous s'installez. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ces étapes-là? Non? Je peux passer. Normalement, est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner un dossier dans votre ordinateur. Physiquement, dans l'ordinateur où le logiciel est installé. Et ça va vous donner carrément une copie. Le cas. À chaque fois, vous allez mettre le coin à la plate. Bien, l'avantage, c'est que si vous perdez le réseau, vous l'avez le cas. Puis là, bien, si vous voulez modifier, vous avez raison pour que là, il renvoie de copier en haut, puis ça continue. C'est l'avantage. Et maintenant, vous avez beaucoup de choses à envoyer sur Internet. Parce que vous avez rendu à l'époque de dire, bien, moi, je vais pas migrer mes données via OneDrive. Bien, nécessairement, vous allez devoir les envoyer sur Internet. C'est le meilleur moyen pour m'envoyer les données. Facilement. Ça en vient dans la main. Si t'envoies 500 G de données, de fichiers variés, bien, tu mets la date, puis vous les enlégrez. En tout cas, c'est un en... Donc, l'objectif de ce... Le logiciel-là que je vous ai fait installer pour ceux qui ne l'avaient pas, c'est d'éviter de télécharger dans le navigateur à chaque fois que vous voulez sur un fichier en ligne, d'aller ouvrir votre navigateur. Là, vous l'avez dans l'ordinateur. Fait que vous ouvrez le dossier. Le dossier, pour les pages, ça ramasse dans les... Toutes autres, vous ouvrez. Explorateur et Notes. Ça va s'avancer dans les favoris à gauche. Ça va être la commission scolaire, ou c'est un SSH, OneDrive ou OneDrive. Ça va être la commission scolaire. Là, c'est vraiment un raccourci vers votre OneDrive. Peu importe la structure de fichier que vous allez créer, de dossier, ça va apparaître en temps réel. Si le Wi-Fi est allumé, ça va s'avancer sur Internet. Et... Ça va comprendre. Admettons que vous avez un... Votre espace est limité. Vous avez un lance-à-tête avec un disque dur, vous faites, là. Bien, ce que vous pouvez faire, c'est que le petit bouton de droite, quand vous êtes lié sur le nuage en bas à droite, peut-être à l'adapté, quels dossiers seront synchronisés en temps réel sur l'ordinateur. Le reste, il les ramènera pas sur l'ordinateur. Ce que ça vous permet, c'est de choisir. Par exemple, moi, j'ai une classe en troisième année, comme je disais, que je suis là, il y a un ordinateur au TNI et ça marche pas bien dans le Delta, quand il est sur le plan, ça approche le temps. Je garde l'ordinateur qui est là, je le connecte sur mon compte, puis j'ai juste un dossier pour mon groupe, le troisième, que je me sers avec eux, qui est disponible dans le OneDrive de l'ordinateur. Puis ça évite d'explicer plein d'espace. Cet ordinateur-là, je sais qu'il y a des ajouts, il n'y a plus d'espace. Donc, j'ai limité un peu ce qui allait rentrer dans son entourage pour être volontairement. Si vous avez un TNI, c'est toujours plus le temps. Par exemple, si c'est un entourage qui partenaient avec votre collègue, puis tout le monde fait ça, puis qu'il n'y a jamais des ajouts, puis il n'y a jamais mis à zéro, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient très lourd. C'est clair? OK. Donc, le petit image en bas à droite, bleu, on fait un bouton de droite, paramètre et on a « Choisir des dossiers ». Là, évidemment, on peut sélectionner ce qu'on veut ou faire tous les dossiers complets. Puis on fait « OK ». Puis là, puis après ça, ça part. Si tu as une bonne connexion Internet, ça va vite. Si c'est en une moins bonne, je ne conseille pas de commencer à écrire toutes vos affaires. Mais tu as aussi, avec Office en livre, l'avantage, c'est que chaque fichier a un historique. Puis tu portes volant en arrière dans l'historique du fichier, assez loin en arrière. Ce qui fait, mettons, tu as fait « Ah, j'ai sauvegardé. » Ah non. On va dans l'historique, tu peux revenir à la dernière sauvegarde, l'autre, la dernière, l'autre, la dernière, tu peux revenir plusieurs journées en arrière, même plusieurs mois. Donc, c'est l'avantage d'être en Office 365. Autant sur OneNote. Sur OneNote, ça, c'est une bonne question. Mais pour ce qui est Doc, Excel, puis PowerPoint, c'est le cas. Mais pour OneNote, on va regarder. Vous avez les vies.